Salut les amis c'est Arcane, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va s'attaquer au Dr Terreur. Alors toujours pareil, en guerrier, je l'avoue, je prends certainement la facilité parce que je maîtrise les guerriers certainement beaucoup plus que tous les autres types d'unités. Mais voilà, je pars du principe que tant que j'ai pas mes GBZ Maxé ou mes Tanks Médecins, enfin du moins mes Tanks Maxé, c'est moins rigolo parce que je ne suis pas certain de finir le Dr Terreur et c'est vrai que s'arrêter au 5 ou au 6, ça me foutrait un petit peu les boules dans le sens où j'arrive même pas jusqu'au bout. Donc le mec qui va regarder la vidéo, il aura même pas découvert, il aura même pas vu à quoi ressemblait le niveau 7 même si vous pouvez le voir dans les précédentes vidéos. Je trouve que c'est plus sympa, maintenant j'en ferai certainement, on est bien d'accord, je vais pas vous faire que du foule guerrier tout le temps, mais voilà, je voulais attaquer avec vous ce Dr Terreur, sinon je l'aurais fait en prenant ma douche, voilà, non je rigole. Donc ici on va attaquer ce petit doc, voilà, hop, alors ouais je l'ai pas fait à la communière, j'aurais pu le faire à la communière, on est bien d'accord, mais voilà, j'ai préféré voir toutes mes petites fourmis courir. Voilà, une fourmilière les amis, et là regardez, regardez le DPS des guerriers. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais montrer, je vais montrer les stats de mes guerriers, même si je le montre à peu près chacune des vidéos où j'utilise ces guerriers, mais voilà, pour les gens qui auraient la flemme un petit peu de regarder les autres vidéos, ou de chercher du moins où je présente les guerriers, voici les informations, vous pouvez les voir là, voilà, je crois qu'elles sont ici, voilà, vous avez les petites infos sur mes petits guerriers que j'affectionne tout particulièrement, vous avez le nombre de points de canonnière que j'ai dans ma canonnière, donc je suis à 121 pour ceux qui savent compter, voilà, pardon, je me suis étouffé, voilà j'ai fait une blague, je me suis étouffé. Énergie de la canonnière, j'en ai boosté deux, et j'ai booté, euh, j'ai booté, j'ai boosté un chef-d'oeuvre de dégâts des troupes. Ça c'est pour que ce soit plus rapide, et puis, voilà, si jamais vous faites attention, j'enregistre les vidéos un petit peu en avance, et cette compo-là, c'est une compo que j'ai terminée dans une précédente vidéo. Alors pour ceux qui sont un petit peu curieux, ils peuvent chercher laquelle, et donc voilà, c'est pour ça que je suis boosté, voilà, je ne me suis pas boosté pour le Docteur Terreur, parce que maintenant je fais le Docteur Terreur sans boost, voilà, en foule garée bien entendu, je ne suis pas fou non plus, mais voilà, si je suis boosté, c'est parce que j'ai tourné une précédente vidéo qui va peut-être diffusée, je ne sais pas quand, et j'avais besoin de boost, voilà. Je ne vous en dis pas plus, vous chercherez, cette vidéo est peut-être publiée après, ou elle sera peut-être, elle a peut-être été publiée avant, ou peut-être qu'elle sera publiée après, je ne sais pas, allez, j'arrête de raconter ma vie, on est parti, Docteur Terreur niveau 1, niveau 2, rien d'extraordinaire, je les ai passés 100, problèmes, bien entendu, pour mon niveau c'est tout à fait logique, alors, ici on va, juste avant, parce que bon, ce serait bête de perdre quand même, hop, bien sûr, il faut 2 points, ce serait bête de perdre quelques unités, allez on va s'accrocher là, autant qu'à faire, voilà, voilà, ça c'est fait, boum boum, hop, allez, tac, et tac, voilà, je le fais un petit peu à l'arrache, mais bon, vous vous doutez bien que ici, si je perds une unité, je m'arrête de jouer à Boombitch, je vous l'annonce, on est bien d'accord, quoi que, oh putain, j'en ai perdu, je n'ai pas fait gaffe à la mitrailleuse, voilà, bon, je ne vais pas arrêter Boombitch, mais, non, donc ça, vous n'avez pas le droit de le faire, voilà, en fait, cette vidéo, ça va vous, ça va vous montrer toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, il faut savoir que la mitrailleuse gagne énormément en précision, quand vous êtes collé à elle, donc là, il y avait une mitrailleuse juste à côté, alors forcément, elle a balancé tout ce qu'elle avait sur un seul de mes guerriers, et elle me l'a tué, voilà, bon, donc ici, on va le faire sérieusement, parce que je ne vais pas m'amuser à perdre, à chaque fois, des guerriers, il est hors de question, alors, niveau 4 de Dr Terror, je vais balancer un petit barrage ici, histoire de nettoyer le plus, le plus de mines possibles, pour éviter d'en perdre, d'en perdre bêtement, hop, on va venir se placer sur ce petit canon, alors, je n'aime pas les déplacements en biais comme ça, parce que vous l'avez vu, regardez ce petit guerrier, qui est venu faire le héros tout seul, là, hop, voilà, donc là, on s'est replacé, la mine ne nous a pas détruit, on va utiliser quelques frises, hop, 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 pour éviter de se faire défoncer la gueule, et là, je pense qu'on est bon, voilà, donc en faisant un petit peu plus attention, on ne perd pas de guerrier, voilà, ça, c'était le bout du jour, et la consigne à respecter, allez, on enchaîne, on va passer donc au niveau, je vais mettre mon téléphone en s'y reçue, parce qu'il ne faudrait pas qu'il se mette à sonner, donc le niveau 5, alors, que nous proposons, encore plus facile, déjà, on est sur petite map, donc forcément, les guerriers sont beaucoup plus à l'aise, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup moins de points de canonnières à dépenser, pour aller jusqu'au QG, alors, je voulais cibler celle-là, et en fait, j'ai vu, j'ai vu qu'il y en avait une autre derrière, ok, donc là, je vais balancer, un barrage, comme ça, ça va me détruire ça, donc en fait, le coût du barrage va me peut-être rembourser de 3, ça va me permettre de nettoyer un petit peu plus de mines, que ce que je pourrais le faire avec une artillerie, donc c'est pour ça que je vais choisir le barrage, plutôt que l'artillerie, voilà, après, chacun fait comme il veut, alors ici, à se méfier de ce lance-flammes, alors, j'ai utilisé 3 fumigènes, vous êtes très loin, mais alors très très loin, d'être obligé de lâcher 3 fumigènes, je vous rassure, ça va passer largement avec 2, mais voilà, je veux pas non plus, enfin, je vais éviter de me fail, comme je l'ai fait tout à l'heure, parce qu'au niveau 5, ça pardonnerait beaucoup moins, qu'au niveau 2, par exemple, voilà, soyons très clairs, après, c'est un full mediquid, histoire, de ne pas perdre de guerrer bêtement, vu qu'il n'y a pas de canons, ni de super canons, qui peuvent me tirer dessus, hop, voilà, donc c'est fait, c'est terminé, par contre, il y aurait eu des super canons, et des canons que je n'avais pas frisés, enfin, que je n'aurais pas frisés, je les aurais, je les aurais, ou, je vais dépenser un peu plus de points de canonières, pour les frisés, ou alors, tout simplement, j'aurais balancé des bestioles, pour éviter qu'ils me shootent, voilà, c'est tout, alors, le niveau 6, un niveau qui est en général, peut-être assez pénible, pour certains, enfin, je me souviens, à l'époque, où je n'avais pas mes guerres maxés, que j'ai été obligé de me full boost, et que je passais des fois, ras la casquette, le niveau 6, alors là, ce n'est pas le cas, ça va passer, assez facilement, je n'ai pas regardé la vie du QG, par contre, je vous avouerai, je n'ai pas regardé, il y a un lance électro-bombe, sur la gauche, il va falloir y faire attention, et le reste, ça devrait passer, comme il est à la poste, alors, le tout, est de ne pas apparaître, hors fumigène, très longtemps, pour ne pas, pour ne pas donner, à l'électro-bombe, le temps, de lancer, justement, son électro-bombe, aïe, alors là, je vais me faire souffler, par le lance-flamme, normalement, je n'ai pas perdu trop, le truc, alors ce que je vais faire, c'est là, hop, je vais envoyer deux, il va m'en falloir un quatrième, encore, hop, j'ai pas frisé, j'ai pas frisé non plus, alors j'ai fait un petit peu, n'importe quoi, mais théoriquement, ça devrait quand même passer, avec quelques petites pertes, mais ça va passer, voilà, oui, alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai voulu détruire ce lance-flamme, qui était sur le côté, et qui m'aurait certainement gêné, quand je l'aurai frisé, donc je suis parti du principe, qu'il fallait le détruire, sauf que, je n'avais pas regardé sa vie avant, et il m'a fallu, trois ou quatre artilleries, je crois, donc ce qui me fait, consommer des points de canonnière, perdre du temps pour lâcher, tout le reste, pardon, et donc j'ai perdu 6 guerriers, voilà, alors ça, c'est vraiment une erreur bête, parce que, parce qu'en temps normal, on ne la fait pas, cette erreur, on vérifie un petit peu tout, ah, j'en ai frappé de micro tellement, donc là, on est à 300, on est à 400, allez, on est à peu près à 400 000 de vies sur le QG, donc je suis boosté, alors ça va me prendre, allez, aux alentours de, de 10, 10, 12 secondes à peu près, alors ce qu'il faut que je réfléchisse, c'est le placement, donc là, vous voyez que la mitrailleuse va me faire énormément de dégâts, donc je vais devoir freeze ici, freeze ici, freeze ici, on a la chance d'avoir, tous les bâtiments, qui sont puissants, et qui peuvent me fracasser, coller, donc en fait, en 3 freeze, je vais à peu près bloquer toute la puissance d'attaque du Dr. Terror, il ne restera que cette ligne ici, qui viendra me frapper un petit peu, mais je pars du principe qu'avec un Medikit, ce sera, ce sera réparé, alors, je vais quand même, par soucis, d'efficacité et de rapidité, craquer ces 12 petits diamants, pour, justement, attaquer avec ma pleine puissance, parce que, mine de rien, quand même, le Dr. Terror, niveau 7, demande de minimum de concentration, on est bien d'accord, alors, là, vous le voyez, je le fais quand même légèrement à l'arrache, c'est-à-dire que je ne vais pas regarder, je ne vais pas détruire cette supermine, ah si, quand même, je ne vais pas regarder forcément, tout ce qui, tout ce qui peut me gêner, je ne serai pas boosté, je ne ferai pas la même, je vous le dis, je serai beaucoup plus, beaucoup plus consciencieux, dans mes, dans mes points de canonnière dépensés, je ferai vachement plus gaffe, bon, là, voilà, ça va passer, on est bien d'accord, si ça ne passe pas, ça me ferait chier, voilà, il faut être honnête avec vous, alors, je vais quand même me concentrer, pour éviter, un fail, alors, donc là, je suis parti du principe que, je n'aurai pas besoin de refreeze, le lance électro-bombe, et si, j'aurais besoin, mais normalement, ça va passer, voilà, j'aurais pu garder quelques, ah oui, je me suis quand même bien fait, bien fait lever, sur ce terreur-là, en général, même sans boost, j'arrive à m'en sortir mieux que ça, bon, je l'ai passé, mais je ne suis pas super fier de moi, 35 guerriettes perdues, ben dis donc, je ne vais pas dire que ça ne m'arrive pas souvent, parce que je ne vais pas me lancer des fleurs, mais en général, le niveau 7, voilà, 7, 7 à 15 pertes, c'est le bout du monde, vous avez réussi commandant, ce génie malfaisant a arrêté de faire le malin, de toute façon, il fallait qu'il arrête, il fallait qu'il arrête, parce qu'il n'était pas rigolo, il n'était pas bien malin ce garçon, alors on va lancer avec vous, en direct live, boum, allez, le chef d'oeuvre, c'est parfait, voilà, ça a été lancé, bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé de ce Dr Terror, alors, je ne vais pas diffuser la vidéo, le jour même, donc en fait, ce que je viens de dire, c'est totalement débile, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez en temps normal, du full guerrier sur du Terror, est-ce que comme moi, vous êtes à l'aise avec, c'est-à-dire que vous le finissez, même si vous faites énormément, de bourdes et de conneries, ou est-ce que vous galérez encore avec, avec ce petit doc, voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer, de tout ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas, eh bien, comme d'habitude, à vous abonner, enfin, et à me suivre sur tous les réseaux sociaux, donc vous abonner sur la chaîne YouTube, toutes les infos sont ici, normalement, voilà, elles vont être ici, donc vous abonner sur la chaîne YouTube, et à me suivre, et à venir partager, échanger avec moi sur les réseaux sociaux, tels que Snapchat, Twitter et Facebook, et pour le Twitch, on verra, on verra un petit peu, normalement, peut-être que quand cette vidéo sera sortie, le Twitch aura déjà été lancé, on verra, les amis, je vous laisse ici, salut, c'était Arkane.